Bonjour tout le monde, bienvenue chez Ellie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais qu'on parle un peu de Bunny Call, la première nouvelle du tome 5 de Fazbear Frights. On va commencer par un petit résumé avec la lecture de quelques extraits intéressants traduits en français par mes soins, puis on va essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Enfin, même si les livres ne sont pas canon avec l'histoire des jeux FNAF, on sait qu'ils contiennent parfois des indices ou des infos intéressantes. Donc on va voir si elles contiennent aussi quelque chose d'exploitable pour mieux comprendre les jeux. Si ça vous convient, on attaque tout de suite avec le résumé. L'histoire commence sur la route des vacances. Bob Mackenzie emmène sa femme Vanda à leurs trois enfants au camp éthénien. Ce camp de vacances idéal pour les familles a été baptisé éthénien car ce mot améralien signifie « riche ». « Et qu'un homme qui a une famille est effectivement riche », souligne Vanda en lisant la brochure. Tout excité à l'idée de passer de merveilleuses vacances. Elle n'est pas la seule à être surexcitée d'ailleurs. Tyler, Cindy et Aaron sont nés également à cœur joie dans la voiture. Les enfants parlent de kayak, de volleyball, de tir à l'arc, de balade à cheval. Bref, de toutes les activités qu'ils ont l'intention de faire une fois au camp. Ils chantent à tue-tête avec leur mère, ils demandent tous les deux minutes « on est bientôt arrivés, on est bientôt arrivés, on est bientôt arrivés ». Ils sont contents parce qu'il fait un soleil radieux, etc. Bref, tout le monde est fou de joie et impatient d'arriver. Tout le monde, sauf Bob. Bob, lui, ça lui pèse un peu ses vacances en famille en fait. Rien qu'à l'idée qu'il va devoir faire tout ça avec ses gosses, il est déjà au bout de sa vie. Il en arrive même à souhaiter qu'il pleuve, histoire d'avoir le temps de faire une sieste ou deux et de lire un bon livre tranquillement dans son coin. Parce que depuis qu'il est à la tête de cette petite famille, il n'a plus jamais le temps pour lui, Bob. Il regrette le bon vieux temps quand il pouvait encore sortir tous les soirs avec ses copains ou roucouler avec Vanda. Bref, Bob est en pleine crise de la quarantaine. Et même s'il fait de son mieux pour le cacher à sa famille, c'est Vacances Le Gave, modèle géant. Et ça ne s'arrange pas quand ils arrivent enfin au camp. Qui sait qui va devoir sortir les valises de 10 tonnes de la voiture et se les coltiner jusqu'à la cabane Neta ? C'est Bob. Qui sait qui va d'abord devoir faire la queue avec les listes d'activité de ses enfants pour inscrire tout ce petit monde avant qu'il n'y ait plus de place ? C'est encore Bob. Et c'est après avoir terminé leur inscription que Marjorie, la dame de la réception, va lui proposer quelque chose de très intéressant. Marjorie rendit les listes à Bob, puis regarda de chaque côté et derrière elle avant de se pencher en avant. Lorsqu'elle parla, sa voix dépassa à peine le murmure. Bob entendit « Voulez-vous ? » mais le reste était incompréhensible. Il se pencha en avant. « Pardon ? » Marjorie se pencha elle aussi, son allée ne sentait le chocolat. « Voulez-vous vous inscrire pour un bonnie call ? » demanda-t-elle. « Il avait du mal l'entendre. » Bob demanda « Mais qu'est-ce que c'est ? » Marjorie se retourna et pointa du doigt un grand lapin qui se tenait dans le coin le plus éloigné de la pièce, sous un canot et antiques suspendus au plafond voûté. Le lapin, à la fouilleur orange vif, portait un gilet à carreaux blanc et noir, un nœud papillon à poids jaune et blanc et un roux de forme noire à travers laquelle ses oreilles étaient dressées. Le lapin tenait des cymbales, comme les vieux singes aux tomates. Bob cligna des yeux. Comment avait-il pu manquer le lapin lorsqu'il avait regardé autour de lui la première fois ? C'était comme manquer un anaconda dans un enclos rempli de chiots. Le lapin n'était pas à sa place. Il n'était vraiment pas à sa place. Bob resta hypnotisé par le lapin pendant plusieurs secondes. Il ne pouvait pas dire si le lapin était une personne portant un costume ou l'un de ces animatroniques effrayants qu'il avait vus dans quelques restaurants que sa famille avait visités lorsqu'il était jeune. En tout cas, c'était pas le genre de lapin qui vous donnait envie de vous blottir contre lui. Ses yeux étaient un peu trop grands pour être un micro, il frôlait presque la folie. « Monsieur Mackenzie ? Bob ? » Bob cligna des yeux. « Hein ? » Marjorie lui sourit et lui fait un clin d'œil. « Si vous vous inscrivez pour un bunny call, le lapin là-bas, il s'appellera Faux, visitera votre cabane. » Bob regarda le lapin. « Il viendra dans votre cabane en criant, en faisant claquer ses cymbales et en faisant tourner sa tête, » dit Marjorie en gloussant. Bob l'imagina très bien. « C'est un véritable réveil, » ajouta Marjorie. Bob n'avait pas compris. « Un réveil ? » « Ah oui, je ne vous ai pas dit ça. » Ralfo fait sa tournée entre 5h et 6h du matin. Pendant 7h, il visite toutes les cabanes qui s'inscrivent pour recevoir un bunny call. « C'est une farce que nous jouons aux enfants le premier jour. » La plupart d'entre eux rèvent ressentir ce sentiment de terreur dès le matin. Marjorie gloussa à nouveau. Avec sa voix basse, le son rappelait le rire diabolique d'un méchant. « Vous êtes intéressé ? » Le regard de Bob passa de Marjorie à Ralfo, puis de Ralfo à Marjorie. Il pensait à sa famille si bêtement heureuse et à leur insistance pour qu'il passe sa seule semaine de congé de l'été dans ce centre de détention pour père surmené. Il pensait autant qu'il avait passé dans cette stupide file d'attente à s'inscrire à toutes ces activités absurdes. Il pensait à tous les bagages qu'il devait encore transporter jusqu'à la cabine Nuta. Puis il pensa à la façon dont sa famille réagirait à tous ces bruits très nitruants dès le réveil. Cette pensée commença à faire remonter à la surface une partie de sa bonne humeur. « Mais bien sûr ! » dit-il. Très heureux à l'idée de leur faire une sale blague, Bob rejoint ensuite sa famille dans leur cabane. Qui n'a vraiment rien à voir avec l'hôtel 5 étoiles dans lequel Bob aurait préféré passer ses vacances. C'est très mignon attention, mais c'est petit. Ce qui inquiète beaucoup Bob parce que sa femme et ses trois enfants sont deux très gros ronfleurs. Pour bien continuer la journée, Vanda lui demande de se changer tout de suite parce qu'il pue la sueur. Et en plus, elle l'oblige à assister au pique-nique de bienvenue organisé par le camp de vacances. Bob essaie alors de se détendre comme il peut durant le pique-nique, au milieu des odeurs de chamallows grillées sur le feu, et des moustiques qu'il attaque joyeusement dès son arrivée. Au final, quand la petite famille retourne dans la cabane, il est déjà 23h. Ça commence à faire tard pour la petite Cindy, vu qu'elle a seulement 3 ans. Et pourtant, c'est la seule à ne pas vouloir se coucher, car elle est toujours sur l'excitation de la journée. Pendant que ses deux frères ronvent déjà, sa maman parvient à la calmer en lui racontant une histoire, et Cindy s'endort tendrement dans les bras de son papa. Qui se rappelle pour la première fois de la journée à quel point ça peut être bien d'être un père en fait. Comme la petite s'est endormie, ils lui mettent gentiment des boules caisses dans les oreilles, ils ronvent tellement fort qu'ils ont tous pris le parti de dormir avec ses trucs dans les oreilles en fait. Et la maman la dépose sur son lit. Ensuite, elle s'endort comme une masse. Seul Bob reste debout, à écouter sa famille gronfler et les hululements des chouettes dans la forêt. Quand il était petit, son père lui disait que les chouettes étaient les messagères de la mort, mais qu'elles pouvaient aussi être un signe de renouveau et de renaissance. Bob se demande vaguement quel genre de message à peuvent bien chercher à lui transmettre ce soir. Quand il se souvient tout à coup de Ralph O, et là, il a honte de lui Bob. Parce qu'il se rend bien compte que ça risque de traumatiser la petite Cindy à vie. Il a honte, mais en même temps il se dit qu'il n'y peut plus rien à présent. Il essaie même de se convaincre que ce sera une bonne chose, que cette petite frayeur aidera ses fils à s'endurcir, etc. Mais bon, il a beau se faire des films, il a toujours aussi honte de lui dans le fond. Si bien qu'il est incapable de trouver le sommeil. Il voit les heures défiler devant lui, 2h du matin, 3h du matin. Il est presque 5h du matin quand Bob décide enfin de sortir sur le pas de sa porte pour guetter l'arrivée de Ralph O. Il fait tellement noir qu'il n'y voit rien. Mais une petite lumière attire son attention un peu plus loin. Apparemment, un homme est en train de fumer dehors. Bob décide de s'en approcher, et c'est comme ça qu'il fait la rencontre de Philippe. Ils engagent la conversation, et cet homme lui avoue que lui aussi s'est inscrit pour le bunny call, et qu'il le regrette à présent. Ensuite, leur conversation va prendre un tour assez étrange, parce que Philippe va lui balancer tout à coup un de ses secrets les plus sombres sans raison apparente, pendant que des sons de plus en plus en plus angoissants viennent perturber la tranquillité du camp. Philippe toussa, se racla la gorge et dit d'une voix éteinte. Ma mère est morte quand j'avais 5 ans, je me souviens à peine d'elle. Mais je me souviens de mon père avant qu'elle meure. C'était un père formidable, il m'a appris à lancer une balle, il me montrait toujours sur quoi il travaillait quand il réparait des choses, il me lisait des histoires le soir. « Mais après la mort de maman, mon père... » Philippe s'interrompit lorsqu'un son strident traversa le camp et transparça les deux hommes. Les muscles de Bob étaient tendus par la peur et l'effroi. Bob ne pensait pas que Philippe allait finir son histoire. Mais soudain, Philippe dit, « Mon père s'est perdu, il s'est juste perdu. Il ne pouvait plus rien faire pour moi. Il ne pensait qu'à lui, il est devenu un père horrible. » Philippe s'est éloigné de la balançoire. Il a allumé sa lampe de poche, puis s'est retourné et regardé Bob dans les yeux. « Je suis devenu comme lui. » Avant que Bob ne puisse répondre, Philippe éteignit sa lampe de poche et s'en alla. Et il laisse Bob en plan, comme ça. Cela dit, Bob ne s'attarde pas franchement sur sa discussion avec Philippe parce qu'il pense que les bruits étranges qu'il a entendus viennent du lodge à l'entrée. Du coup, il s'imagine qu'il y a peut-être quelqu'un là-bas, quelqu'un qui pourra peut-être même lui permettre d'annuler sa demande pour le bon Nicole in extremis. Mais quand il arrive là-bas, il n'y a pas âme qui vive au lodge. Il revient sur ses pas et environ à mi-chemin, il commence à entendre d'autres bruits étranges. Des bruits métalliques. Comme ceux que pourraient produire des cymbales, peut-être. Il pense alors que Ralfo est déjà en route vers sa cabane et qu'il n'a vraiment plus beaucoup de temps devant lui pour l'arrêter. Il court comme un fou pour arriver avant lui. Il rentre dans la cabane et là, il a tout juste le temps de se rendre compte que sa famille dort toujours paisiblement et qu'il est déjà 5h25 du mat' avant que le premier coup retentisse à la porte. Toc. 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 Comme les coups ne s'arrêtent pas, Bob finit par entrouillir la porte à contre-cœur, le plus doucement possible. Et là, il voit Ralfo se tenir devant lui. Il est obligé de veiller la tête pour voir ses yeux tellement il est grand. Bien plus grand qu'il en avait l'air quand il a croisé au lodge. « Ralfo ? » dit Bob d'une voix fêlée comme s'il était à peine plus âgé que Tyler. Il se racla la gorge et s'y a à nouveau. « Ralfo, je voudrais demander respectueusement que nous annulions notre bunny call. » Ralfo ne bougea pas. « Je suis désolée que vous ayez fait tout ce chemin. » Continua Bob. « Et j'apprécie votre temps, mais j'ai décidé que le bunny call n'était pas la meilleure chose à faire pour ma famille. » Ralfo ne bougeait toujours pas. « Alors, comme je l'ai dit, » poursuivait Bob, « avec tout le respect que je vous dois, nous n'avons pas besoin de vos services. » Bob retient son souffle quelques secondes, puis Ralfo acquiesce lentement de la tête avant de s'en aller. Bob est vraiment soulagé, il pense que le problème est réglé. C'est à ce moment-là que sa femme se réveille pour faire un tour aux toilettes. Et pendant qu'elle est dans la salle de bain, Bob entend des sons étouffés à l'extérieur. Comme si quelqu'un essayait de se rapprocher le plus discrètement possible de la porte de la cabane. Est-ce Ralfo qui revient sur ses pas ? Bob est en panique parce qu'il a peur qu'il frappe à nouveau à la porte pour lui demander quelque chose pendant que Vanda est encore debout. Mais heureusement pour lui, ou malheureusement pour lui, Vanda se recouche avant que Ralfo n'atteigne la porte. Sauf que cette fois-ci, il ne frappe pas à la porte. Il cherche directement à l'ouvrir. Bob voit distinctement la poignée de la porte tourner. Son premier réflexe est d'essayer de l'attraper, et veut ouvrir la porte à voler pour faire peur à celui qui essaie d'entrer. Mais avant même qu'il ne touche la poignée, il sent comme une espèce de décharge sur le goût de ses doigts. Comme de l'électricité statique. Et Bob interprète cette décharge comme une mise en garde. Bob savait que c'était un avertissement. Il en était persuadé. Ouvrir la porte serait une très mauvaise idée. Il essaie de se raisonner. Il se dit qu'il s'imagine des choses et qu'il est simplement sur les nerfs. Mais pendant qu'il essaie de retrouver ses esprits, il entend des bruits métalliques en provenance de la serrure. Et il se rend compte que Ralfo est carrément en train d'essayer de la crocheter en fait. Et à partir de là, Bob va vivre un véritable enfer. Il n'a pas de téléphone pour appeler quelqu'un à l'aide. Ni couteau, ni arme à feu pour se défendre. Tout juste parvient-il à bloquer la porte avec une chaise avant que Ralfo ne parvienne à entrer. Et encore. Ralfo réussit à l'ouvrir sur quelques centimètres quand même. Juste assez pour passer une de ses grosses pattes orange par l'ouverture. Bob essaie de persuader Ralfo de s'en aller, mais comme il n'écoute rien, il finit par lui matraquer la patte de coup de poing. Ce qui fait assez mal à Bob honnêtement au bout d'un moment. Même si Ralfo semblait être blessé lui aussi, à en croire la trace sombre et humide qui apparaît sur sa patte juste avant que Ralfo ne la retire. Cela dit, ce n'est pas ça qui va arrêter ce lapin maléfique. Après la porte, il essaie d'entrer par l'une des fenêtres. Mais Bob va réussir à le repousser à l'aide d'une raquette de tennis. Ralfo essaie alors d'entrer par une autre fenêtre, mais Bob parvient à la refermer brutalement sur sa patte, qui se met à saigner abondamment avant que Ralfo parvienne à la dégager. Tout ça pendant que la famille de Bob ronfle joyeusement à l'arrière-plan. Ce petit jeu va durer encore un petit moment, Ralfo essayant toutes les ouvertures possibles, et Bob le repousse en toujours de justesse jusqu'au moment où il pense avoir complètement sécurisé la cabane. A ce moment-là, il baisse un peu sa garde, et commence à nettoyer toutes les zones où il pense que Ralfo a pu laisser du sang. Comme sur sa raquette par exemple, au niveau de la fenêtre, près de la porte, etc. Il ne regarde pas vraiment, parce qu'il n'a pas envie de voir, et donne juste des grands coups d'essuie-tout. Et c'est là que Ralfo a enfin l'idée de passer par la fenêtre de toit, dont Bob avait complètement oublié l'existence. Celle qui donne directement sur le petit loft où dorment Tyler et Aaron. Et là c'est le drame, parce que l'autant que Bob monte à l'échelle, Ralfo a déjà réussi à passer la moitié de son corps dans le loft. Sur le moment, Bob a tellement peur pour ses fils qu'il reste paralysé sur place. Ça devrait être la fin, mais heureusement pour lui, 6h du matin va sonner. Dehors, l'aube est arrivé et des lumières ont brillé autour de la tête orange de Ralfo, le faisant ressembler, l'espace d'un instant, à une sorte de monstre croisé avec une supernova. Bob était collé à l'échelle. Il écoutait sa respiration irrégulière. Ralfo commença à reculer par la fenêtre. Ralfo se retira complètement de la cabane. Sa tête passa sous le niveau de la fenêtre, puis... Le silence. Le silence partout. Ralfo est parti comme ça, sans un mot, laissant Bob savourer la joie d'avoir sauvé sa famille. Il est tellement heureux de les voir tous en bonne santé, lui qui s'est tellement battu pour les protéger. Il fait voler signe dans ses bras, il dit à ses deux fils qu'il les aime très fort. Ses fils nous regardent comme s'il était devenu fou tout à coup. Bref, après avoir eu si peur de les perdre, Bob se rend enfin compte de la chance qu'il a d'avoir cette famille. C'est une véritable renaissance pour lui. Pendant que la petite troupe se prépare, il jette un dernier coup d'œil partout discrètement pour être sûr qu'il n'a pas laissé traîner une trace de sang. Il tâte ses poches pour vérifier que les feuilles d'essuie-tout qu'il a utilisées sont toujours là, mais il ne les sort pas et il ne les regarde pas. Et toute la petite famille se dirige jusqu'au loge principale pour prendre leur petit déjeuner avec les autres campeurs. Et une fois arrivé, Evan, le propriétaire du camp Eternia, demande l'attention de ses clients. Ok, j'ai quelques annonces à vous faire. Bob s'apprêta à se déconnecter en pensant que Vonda lui répéterait tout ce qu'il avait besoin de savoir. D'abord, dit Evan, en ce qui concerne le bunny call, toutes les cellules du corps de Bob se mirent en alerte. Il se retourna. Je m'excuse auprès de ceux qui sont inscrits au bunny call, dit Evan. Les visites n'ont pas pu avoir lieu ce matin parce que la personne qui s'en occupe a eu une panne d'oreiller. Ralfo n'a donc pas pu faire sa tournée aujourd'hui. Bob regarda Evan fixement. Ces pancakes sont vraiment excellents, dit Vonda. N'est-ce pas, Bob ? Et c'est comme ça que se termine bunny call. Alors, première question, c'est quoi Ralfo exactement ? Quand Bob le voit la toute première fois, il nous dit qu'il ne sait pas s'il s'agit d'un costume ou d'un animatronique. Mais d'après ce que nous a dit Evan, d'habitude c'est un jeune homme qui fait le tour des cabanes dans la peau de Ralfo. Donc à la fin de la nouvelle, on est au moins sûr qu'il ne s'agit pas simplement d'un animatronique. C'est soit un costume à 100%, dans ce cas a priori c'était un humain dedans, soit c'est éventuellement un costume springlock en mode costume, avec un humain dedans donc, ou en mode animatronique possédé. Je pense qu'on peut éliminer la version costume springlock avec un humain à l'intérieur. Tout simplement parce que, si ça se passe comme dans les jeux, ces modèles sont très sensibles, et qu'il leur suffit d'un rien pour repasser en mode animatronique et broyer leur porteur. Et quand je vois tous les mouvements qu'a fait Ralfo pour s'engouffrer dans la cabane, je pense que s'il y avait un mec dedans, il serait mort honnêtement. Sans parler du fait que Bob a clairement vu un liquide sombre imbiber l'une des pattes de Ralfo. J'insiste sur le mot liquide, parce que techniquement à aucun moment on peut vraiment être sûr que c'est du sang. Dans la nouvelle, tout a été fait pour laisser planer le doute sur ce point en fait. Il fait sombre dans la cabane, Bob voit quelque chose d'imbiber la patte de Ralfo, mais ça pourrait aussi bien être de l'huile qui s'échappe de ses circuits par exemple. Pareil quand il nettoie la cabane et sa raquette de tennis, il veut pas vraiment regarder ce qu'il nettoie, donc on sait pas à quoi ça ressemble. Et pour finir, il se contente seulement de palper ses poches, pour vérifier que ses feuilles d'essuie-tout sont bien là. Et à aucun moment il les sort de ses poches, donc on sait pas ce qu'il y a dessus. Mais là ce qui m'intéresse c'est de savoir si ça peut être un gars dans un costume springlock ou pas, et que ce soit du sang, de l'huile ou autre chose, ce qui est sûr c'est que dès que les costumes springlock se trouvent en contact avec un liquide, il y a un danger de broyage. Donc là encore, s'il y avait un mec à l'intérieur, il serait sans doute mort. Bref, à ce stade, ça nous laisse au chaud entre un mec dans un simple costume de lapin, ou un costume springlock en mode animatronique possédé, sans aucun être humain à l'intérieur. Parmi les autres indices à analyser, on a aussi cette espèce de choc électrique, que Bob reçoit quand il s'approche de la poignée de porte. Mais a priori c'est seulement l'électricité statique, parce qu'il ne se prend pas d'eau de châtaigne quand il affronte directement Ralph O, même quand il lui balance directement des coups de poing sur la patte. Pareil, quand il le frappe avec sa raquette de tennis, il prend aucune des charges électriques, alors que les raquettes de tennis sont conductrices en plus. Après il en existe peut-être des modèles qui ne contiennent aucun morceau de métal, je ne suis pas une spécialiste non plus. Tout ce que je dis, c'est que normalement, on n'est pas censé se balader avec une raquette de tennis dans la main par temps d'orage. Bref, j'ai pas spécialement l'impression qu'on ait affaire à un animatronique chargé d'électricité en fait. Bien sûr, on pourrait aussi s'étonner du fait que Ralph O s'en aille brusquement à 6h du mat. Ça, ça rappelle vraiment les animatroniques de FNAF 1, qui retournent gentiment sur la scène à la levée du jour. Et cela dit, on peut aussi expliquer ce passage avec un être humain. Le soleil se lève, le personnel du camp et les campeurs vont pas tarder à se réveiller, le meurtrier réalise qu'il n'a plus le temps de massacrer tranquillement la famille de Bob et il a tout juste le temps de retourner au lodge pour ranger le costume avant que quelqu'un se rend compte qu'il l'a piqué, alors il lâche l'affaire et il s'enfuit. De plus, j'imagine mal un animatronique en train d'essayer de forcer une serrure comme un vulgaire cambrioleur. Ça, ça fait quand même très très humain comme comportement. Tout comme sa manière de faire semblant d'accepter de partir, quand Bob lui demande la première fois. Pour revenir sournoisement après. Ok, Bob avait seulement entrouvert la porte à ce moment-là, mais avec la force que sont censés avoir les animatroniques, sérieusement, ça aurait dû être tellement facile pour lui de l'ouvrir en grand d'une simple poussée et de massacrer Bob. Et je parle même pas du fait que Bob parvienne à le repousser quasiment au corps à corps. Ce serait quand même très étonnant face à un monstre de métal, non ? Pareil, quand il tape un grand coup de poing sur sa patte, il entend aucun bruit métallique suspect. Pire encore, il se casse même pas les doigts. Je veux dire, quand tu tapes de toutes tes forces contre un robot fait de métal, normalement, tu te pètes la main, on est d'accord ? Là, tout ce qu'on nous dit, c'est qu'au bout d'un moment, Bob commence à avoir un peu mal à la force de frapper. Mais ça, c'est normal quand on se bat avec quelqu'un. C'est pas pour rien que les boxeurs se protègent les mains, d'ailleurs. Bref, ça ressemble à un combat entre deux hommes, en fait. Et enfin, dernier détail qui me choque, le fait que Ralfo débarque seulement à 5h25 à la cabane, alors qu'il est censé faire son tour dès 5h du matin. J'ai du mal à l'expliquer avec un animatronique possédé. Alors que je peux le faire assez facilement avec un humain, en fait. Bon, personnellement, j'ai l'impression que quelqu'un s'est aperçu que Ralfo était en retard pour sa tournée et qu'il a saisi l'occasion en vol. Il est allé au lodge, il a mis le costume, et il est parti s'occuper de la première cabane sur la liste des personnes enregistrées pour le bunny call. Reste à savoir qui est dans le costume. On pourrait penser à Philippe, parce qu'il est chelou. Mais bon, il y a déjà des bruits dans la direction du lodge quand Bob et lui discutent dehors. Mais en plus de ça, dès qu'ils ont fini leur conversation, Bob court comme un dérapté en direction du lodge en coupant à travers bois. Normalement, Philippe n'a strictement aucune chance d'y arriver avant lui, d'enfiler le costume et de repartir. Matériellement, ça a l'air impossible. Si j'étais flic et qu'on me demandait de pencher sur l'affaire, je soupçonnerais plutôt un membre du personnel. Quelqu'un qui connaît parfaitement les heures de tournée, qui a les clés du lodge, et qui peut donc facilement venir emprunter le costume. Mais ce n'est que mon avis, bien sûr. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. Cela étant dit, il ne nous reste pas moins que la conversation avec Philippe est extrêmement curieuse. Quand on lit le livre, on a vraiment l'impression qu'elle arrive comme un cheveu sur la soupe, en fait. Comme si l'auteur tenait absolument à la placer quelque part, quitte à faire du forcing pour l'incruster. Alors que tout le passage sur le passé de Philippe n'apporte pourtant pas grand chose à l'histoire, à première vue. Du coup, il y a des chances pour que cette histoire d'homme qui est devenue aussi mauvaise que son propre père soit un indice par rapport au jeu, en fait. Tout comme le fait que Ralfo ressemble autant au costume de Glitchtrap puisse être un indice, d'ailleurs. Oh, c'est pas une copie conforme, bien sûr. Mais c'est ce qu'on a de plus proche dans les jeux. Autre détail perturbant, pouvant potentiellement être un indice, la présence de Ralfo dans ce camp de vacances perdu au milieu des bois. C'est un détail qui a retenu l'attention de beaucoup de monde dès la sortie du livre, moi y compris. Parce que c'est tellement étonnant qu'on a l'impression que ça cache un truc quand même. Même dans la nouvelle, il faut dire à Bob que Ralfo n'a pas l'air d'être à sa place. Qu'est-ce qui fiche là, paumé, au fond des bois ? Ça a vraiment l'air de raconter un truc, mais on savait pas trop quoi. Mais depuis que j'ai sorti ma théorie sur Cassidy, j'ai l'impression d'y voir beaucoup plus clair. Ou vous aussi peut-être si vous l'avez déjà vu. Vous avez pas l'impression que la nouvelle bonne Nicole a de grosses vibes avec elle. Parce que mine de rien, on a quelqu'un qui nous dit que son père était très méchant avec lui quand il était petit. Et qui a fini par devenir aussi mauvais que lui. Exactement comme Cassidy d'après ma théorie. On a un homme qui vole un costume de lapin pour s'en prendre à une famille dans une cabane au fond des bois. Tout comme William Afton, selon moi, enfile le costume de Glitchtrap pour venir chercher directement Cassidy jusque dans sa chambre. Dans sa jolie maison située tout près d'une forêt. Ouais, comme je le disais, il y a de grosses vibes. Je vais donc partir dans l'idée que la nouvelle bonne Nicole contient des indices pour mieux comprendre les circonstances d'humeur de Cassidy et les raisons pour lesquelles cette enfant est devenue un esprit vengeur psychopathe. Bref, des indices pour mieux comprendre l'histoire de Midnight Motoriste en fait. Mais bien sûr, ça ne reste qu'une théorie. Je vous mets un lien direct vers elle en description et en com si vous souhaitez la regarder. En attendant, je tenais encore à remercier mille fois l'artiste qui m'a gentiment autorisé à utiliser des extraits de son cours mestrage inspiré de Bonnie Cole. Je vous mets un lien vers la vidéo complète en description. Allez vraiment la voir si vous ne la connaissez pas encore parce qu'il y a mis énormément d'efforts et de talents. Je le suis depuis environ 3 ans, j'adore ce qu'il fait. Vous verrez, il y a plein d'autres bonnes vidéos FNAF sur sa chaîne. Mais il ne fait pas que ça non plus, il a aussi son propre univers. Bref, encore un grand merci à lui et à vous également pour avoir suivi cette première vidéo sur les livres FNAF. J'espère qu'elle vous a plu. En attendant de lire vos commentaires, je vous dis à bientôt et jusqu'à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 ...